bonjour alors aujourd'hui la vidéo elle est un peu différente figurez-vous que ce cette petite peluche n'est pas une peluche non est-ce que tu veux me dire qui tu es exactement oui alors voilà ce qu'il me répète parce qu'en fait il me parle par télépathie il sait pas la langue la langue il la connaît mais on lui a pas mis les cordes vocales donc ben il me parle par télépathie alors il m'a dit tu sais très bien comment je m'appelle espèce de poisson rouge je m'appelle titou voilà bon titou enchanté de te connaître moi c'est maria voilà enchanté et dis moi titou tu viens d'où tu viens de l'espace bon je vous enlève les poissons rouges parce que voilà donc il vient de l'espace oui et comment ça se fait que tu viens de l'espace je te l'ai déjà dit tout à de leur espèce de bourrique je fais partie je suis le descendant de du premier animal qui est parti dans l'espace ah tu es et tu es redescendu mais oui puisque je suis là qui me dit c'est que je suis redescendu mais tu redescendu pourquoi alors il est descendu pour me transmettre un message voilà donc on va écouter parce que c'est super important ce qu'il a à nous dire moi je vous dis c'est super important donc quel est le message que tu veux nous transmettre les extraterrestres existent il les a vus eux t'es sûr bah oui à première vue il est sûr il a bien vu des extraterrestres et d'y voir et à quoi ils ressemblent ah ah d'accord il nous dit qu'il faut faire attention parce que pour les sceptiques il y en a qui sont déjà sur terre ah c'est ce qu'il me dit un et il est sûr de son coup un ah oui et il ressemble à quoi d'accord alors ils ont n'importe quelle ressemblance ils ressemblent à un chien chat un être humain non il ressemble pas à un crapaud ni à un serpent ça non ou alors ils le montrent pas d'accord ça c'est leur apparence qu'ils ont entre eux pour pas faire peur aux humains qui sont en bas voilà mais à part ça ils sont où ils ont bien des vaisseaux ils ont bien des choses comme ça ah ouais il me dit que ils sont autour de la terre qu'ils sont en train de nous surveiller ouais ils sont en train de nous surveiller mais ils nous surveillent pourquoi d'y voir qu'est-ce qu'on a fait ah alors il me dit écoute bien tu vas pas encore tes oreilles mais vous êtes des des descendants eux ils surveillent c'est un peu comme s'ils surveillaient leur famille on est des extraterrestres je suis une extraterrestre mais tu veux rigoler tu te fous de ma gueule tu veux me faire peur c'est ça non tu veux pas me faire peur mais je suis une extraterrestre ben voilà mes enfants nous voilà bien on semble des extraterrestres mais comment tu sais ça toi ils ont discuté bah bien sûr bah voyons ils ont discuté d'accord alors il me dit que quand il y a eu la première le premier lancé de vaisseaux via la lune avec les animaux il était en grand danger de mort et il y a eu un vaisseau qui est passé par là un vaisseau d'extraterrestres puisqu'ils sont tout entour et qu'ils l'ont pris sous leur aile pour le protéger donc ils voulaient le protéger oui d'accord ah oui d'accord et puis je me dis que comme ils l'ont semblé étrangement à un animal de compagnie bah qu'on aurait moins peur de lui c'est sûr ça 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 coule de force mais ils sont où exactement ils sont autour de la terre ils sont autour de la lune ils sont où ? partout dans l'univers ben oui ah ils habitent d'autres planètes ils ont fait des voyages inter... inter... inter quoi ? interstellaires ils ont fait des voyages interstellaires ah ouais ? et puis alors mais pourquoi ils nous surveillent de là-haut qu'ils ne descendent pas parce que j'aimerais bien les rencontrer puisque je suis de leur famille d'accord alors il me dit qu'on n'est pas prêts non on n'est pas prêts on fait partie de leur famille mais on n'est pas prêts à les voir non et tu peux me dire pourquoi ? d'accord ah ben ça ne fait pas plaisir ça alors ah ben et puis ils ne rigolent pas c'est pas plaisant ce que tu viens de dire en fait il me dit que quand ils nous ont déposés sur terre qu'on était des êtres très intelligents d'une intelligence suprême extraordinaire et que petit à petit on est dit de cons voilà c'est ce qu'il me dit c'est pour ça qu'il rigole ouais ouais ben bon pas trop quand même hein c'est bon hein j'ai compris hein qu'on était devenus cons hein c'est bon hein et pourquoi on est devenus cons ? d'accord au départ on était des êtres d'amour hein et arrivé sur cette terre et ben on a eu comment dirais-je des infiltrations pas très gentilles qui sont venues dans nos têtes et qui petit à petit et ben ils ont voulu ils ont fait en sorte qu'il y en a un qui prenne ça que l'autre y prenne ça que l'autre y prenne ça et qu'on se batte voilà pour avoir le voisin le jardin du voisin ou le voisin du jardin d'ailleurs peu importe ça revient au même hein ouais bien sûr mais sinon dis-moi on sera prêt quand ? ah dans pas longtemps d'accord on sera prêt dans pas longtemps hein l'humanité s'éveille petit à petit d'accord mais sinon on risque quoi en soi on risque quoi ? de mourir oui oh ben ça c'est un petit peu le but de tout le monde hein c'est pas le but de tout le monde ah ouais pourquoi ça ? à l'origine on est immortel à l'origine on est immortel la preuve à quel âge ? d'accord en tant que peluche ça se compte en dizaines d'années en tant qu'esprit ça se compte en milliers d'années voilà donc il peut pas me dire exactement l'âge qu'il a c'est très vieux parce que c'est c'est très vieux voilà donc et alors dis-moi d'après ton expérience on risque quoi ? la terre va nous tuer bien mais je croyais que c'était notre mère on lui a fait trop de mal ah ouais ça je suis d'accord avec toi ça c'est clair on lui a fait trop de mal ça ma foi maintenant elle elle se venge non ? elle se venge pas ? non ? alors qu'est-ce qu'il se passe ? ah elle se nettoie d'accord et elle se nettoie de quoi ? de tout ce qui est pas bon pour elle de tous ceux qui ont fait du mal à son encontre voilà c'est bien et donc après la famille extraterrestre descendra nous voir c'est ça ? grosso modo il l'a dit voilà grosso modo la famille extraterrestre descendra nous voir et d'accord elle nous remettra les douze brins d'ADN qu'on a vu au début histoire d'être un petit peu moins idiot oui hé d'Ivoire tout entre nous excuse-moi de te couper la parole excuse-moi mais tout entre nous là tu crois qu'il pourrait nous enlever l'ADN de la connerie et puis de la bêtise ? ça serait bien non ? tu crois pas ? bah il rigole pas c'est vrai c'est ça qui a fait qu'on est complètement idiot ah ouais il est d'accord il est d'accord mais d'Ivoire parce que tu me dis que la famille elle est tout autour de la Terre et j'en ai encore pas vu un moi non j'en ai pas vu un je suis même pas foutue capable de voir une étoile filante alors tu penses bien que j'ai pas vu d'extraterrestre hein ? ah faut pas les appeler comme ça je te comprends on les appelle comment alors ? nos frères et sœurs de l'espace voilà alors vous savez c'est nos frères et sœurs de l'espace c'est pas des extraterrestres tatatata vu qu'on en est nous c'est logique hein quelque part d'accord donc ils viendront quand il n'y aura plus de monde sur Terre quoi finalement ah non il en restera encore quelques-uns ouais les moins bêtes en fait ouais ceux qui ont du cœur ceux qui ont l'esprit ouvert et qui ont du cœur ouais c'est sûr mais on peut pas les voir là pourquoi ils se cachent ? ah mais ils se cachent pas c'est que nous pour l'instant on n'arrive pas à les voir d'accord et pourquoi on n'arrive pas à les voir ? il y a trop de lumière sur Terre bien sûr alors bah la lumière de la Terre elle fait en sorte qu'on puisse pas voir la lumière du ciel voilà c'est comme ça voilà voilà il y a trop de lumière sur Terre hein combien même on les verrait on les reconnaîtrait pas donc c'est pas la peine de chercher voilà oui bien sûr bien sûr donc ils viennent me dire qu'ils sont parmi nous que de temps en temps ils en prennent un parce qu'ils l'auront étudié depuis très longtemps ils en prennent un qui surplombe un petit peu le niveau de toute la Terre ils l'emmènent là-haut ils leur font une bonne éducation et ils le renvoient sur Terre pour nous aider à évoluer c'est ça si j'ai bien compris d'accord donc quand ils vont descendre il y aura encore 2-3 pèlerins sur Terre d'accord bon bah voilà qui est rassurant les enfants on n'a plus qu'à ouvrir le cœur ouvrir l'esprit et puis attendent d'être choisis hein voilà et il faut faire quoi pour être choisi ? il faut être gentil ? oui ça c'est logique il faut partager ? mais partager quoi si on n'a rien ? ah c'est pas de l'argent qu'il faut partager ? d'accord c'est quoi qu'il faut partager alors ? d'accord notre amour d'accord quand on voit quelqu'un qui est dans le malheur l'aider oui ça ça rentre dans mes cases c'est bon apporter la lumière ah ça me pose un problème c'est quoi apporter la lumière ? c'est quoi apporter la lumière ? ah chez vous la lumière c'est le savoir bien c'est le savoir et donc on doit apporter le savoir quel savoir ? on n'a pas de savoir c'est quoi qu'on sait ? on sait rien que les extraterrestres existent ? bien sûr bien sûr bien sûr ça on ne savait pas et bien maintenant on le sait voilà ben voilà et d'accord donc on doit partager le fait de savoir que les extraterrestres existent que les anges sont des êtres de lumière qui viennent de plusieurs dimensions et que beaucoup croient en un dieu qui aurait créé tout l'univers oui ben oui ben oui parce que même en étant extraterrestre on a beau être intelligent on ne peut pas s'auto-créer soi-même hein si ? d'accord ah ouais mais là c'était trop gros ah bah oui tout l'univers, le cosmos et tout ce qui s'ensuit là c'était trop gros il fallait vraiment qu'il y ait quelqu'un qui qui puisse ouais bien sûr et donc je te pose une question mon dieu à moi c'est ton dieu à toi et c'est le dieu des autres enfin je vais dire de nos frères et sœurs de là-haut d'accord voilà ça explique beaucoup de choses voilà donc dieu au lieu de se déplacer il nous envoie des extraterrestres c'est vachement plus simple et ça ne mange pas de pain puisque de toute façon c'est la lumière et la lumière c'est les extraterrestres et les extraterrestres c'est pas nos extraterrestres c'est nos frères et sœurs qui sont là-haut voilà qu'on prenne qui pourra bien et à part ça comment ça vous t'a donné ah ouais ah il faut que tu ailles voir d'autres personnes ah d'accord bah oui forcément t'as un message à leur donner aussi forcément t'as le même message que tu viens de me donner à moi enfin à nous à ceux qui nous écoutent ou qui nous écouteront par la suite d'accord ouais ah t'as pas tout le temps que tu veux en temps terrestre t'as combien de temps pour délivrer ton message un mois mais un mois un mois un mois mais tu sais combien ça fait un mois un mois ça fait 30 jours et 30 jours ça fait grosso modo 4 semaines et demie et tu vas arriver à aller voir tout le monde toute la populace pour leur remettre ton message d'accord et comment tu fais d'accord mais il a la possibilité il a le pouvoir de se d'être à plusieurs endroits à la fois ben oui c'est un extraterrestre forcément d'accord ah oui forcément comme ça c'est plus simple c'est un peu l'histoire du Père Noël il n'a qu'une heure pour se trouver les cadeaux il le fait tout le temps et pourquoi tu rigoles il n'existe pas je ne savais pas arrivé à 53 ans j'apprends que Père Noël n'existe pas non mais sérieux ah tu rigoles encore vas-y fous-toi de moi non mais je t'en prie on n'est plus à cet après d'accord ok donc ben écoute je ne vais pas te retenir davantage tu repasseras me voir ou pas du tout oui ah tu viendras voir si j'ai bien compris tout ce que tu m'as dit et si j'ai bien intégré le message d'accord ben oui forcément et après tu iras faire un rapport bien sûr et si je n'ai pas fait mes devoirs correctement j'ai une punition c'est ça bien ah non et la punition c'est quoi c'est toi pourquoi c'est toi c'est toi c'est toi c'est toi ce que tu as c'est toi 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 et puis à bientôt au fin de l'espace Sous-titrage ST' 501